Salut les gars, bienvenue dans un nouveau vlog. Vous l'aurez compris, au titre et à l'animation que j'espère j'aurai réussi à faire, en Ecosse ! Sur les terres si inspirantes qui ont vu tellement de lieux de tournage et c'est le sujet du voyage. Je vais vous emmener sur tous les lieux de tournage les plus cultes et certains un peu inédits ou je pense que vous ignorez. Moi comme vous savez je suis assez passionné de Sinoche. D'ailleurs Clément me surnomme... In the caca ! C'est pour Camille hein ! Tales from caca aussi des fois ! Et Captain caca ! C'est mon prêve, je suis là ! Et voilà, c'est parti pour un vlog en école ! Nous voici au cœur du Edimbourg Castle, c'est ici qu'a été tourné le film L'Echoriste, avec Junio. Camille, t'es canon ! On se trouve actuellement dans la prison du château d'Edimbourg et c'est aussi le lieu du tournage de La Vie est Belle. On est actuellement dans le château de Stirling. Donc là j'ai pas filmé mais on a pris la voiture pendant une heure pour aller au château de Stirling. Et c'est là, fun fact, qu'a été tourné Les Visiteurs. Alors ici je me trouve à l'endroit où les filles de la cour royale aimaient admirer la vue. Et je comprends, c'est vraiment magnifique. Ok ! Monsieur Houille, pas avec votre poncho ! Alors l'ocre utilisé sur ce bâtiment, ça a servi à l'inferméabiliser. C'est pire ici ! Petit point musique, hors cinéma, c'est bon de changer aussi. C'est là qu'a été enterrée la carrière de Billy Crawford. Ah ! Fun fact ! On est ici sur le mémorial du Prince Albert. Et c'est ici qu'a été tourné le film La Momie. Rigolo, non ? Partagez cette anecdote sur le hashtag Férudesinoche. Bon, ne prenez pas toutes les informations que je dis pour argent comptant. J'ai pas tout vérifié. J'estime que c'est pas le rôle de youtubeur d'être véridique. On est au Loch Ness. Je vous laisse profiter de la vue. Alors en anglais, laque se dit loque. Flac se dit floque aussi. Et une caque se dit cloque. Faites attention à ça. Coucou le vlog. Alors comme c'est la plus belle chambre d'hôtel depuis le début, je vais vous la montrer. Ouais. Bah désolé pour ma tête. Je suis affreuse. On dirait Liam Neeson dans Star Wars. Voilà. Horrible. Faut vraiment que j'arrête de faire des demi-queues. T'as dit quoi ? Euh... T'as dit quoi ? Quoi ? J'ai rien dit moi. Ah bon ? Bah dis-le quand t'as rien dit. Pardon. Coucou le vlog. On se retrouve dans la voiture de location. Euh... Oui parce que c'est un road trip. Ça je vous ai pas dit. Euh... Donc on a loué une voiture. Et fun fact. C'est la voiture utilisée dans Retour vers le futur. On a payé en extra pour ça. Ouais. Pas donné d'ailleurs. Mais on est pété de thunes. Donc ça va. C'est nos limites ce voyage. Je rigole bien sûr. Il y a des limites. Là on est actuellement à Pawtree. C'est la ville euh... euh... des touristes. Voilà. Donc on a fait comme tout le monde. On est venus là. On est actuellement dans une auberge. Et euh... c'est pas n'importe quelle auberge. Puisque c'est euh... L'auberge où Hemingway a écrit le vieil homme et la mère. C'est dingue non ? J'ai honte de filmer parce qu'il y a la fille. C'est dur d'être un vlogger. Hey ! Ici on est près d'un loch. Euh... qui n'a aucun intérêt. Puisque rien du tout n'a été tourné ici. Euh... Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence alors tais-toi. Attends, t'as dit quoi là ? Euh... Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence alors tais-toi. Ferme ta gueule ok ? Euh... ok. Super violent. Elle est ouf elle. Vas-y tu peux me filmer. Je vais courir. Et au montage je rajouterai des explosions pour dynamiser le vlog. On se trouve actuellement au château de Dunvegan. Et fun fact, c'est le château qui a abrité le tournage de Squid Game. Derrière moi se trouve le lieu du tournage de la scène culte de 1-2-3-Soleil. D'ailleurs, un acteur asiatique s'est pris une balle dans la tête juste ici. Un autre personnage asiatique s'est pris une balle dans la tête juste ici là. Vous vous souvenez-vous de la scène culte où les candidats doivent découper un biscuit avec une aiguille ? Et bien c'était dans ses fougères. Et ici un autre acteur s'est pris une balle dans la tête. Vous vous souvenez à la fin de la série quand on découvre que les riches payent pour observer les candidats mourir. Et qu'ils font les riches comme ça. Et bien ça n'a pas du tout été tourné ici. Une fleur parmi les fleurs. Pas vrai ? Oui. Je fais l'air de D2. T'as l'air reconnu ? Ah c'était ça ? Ouais. Il dit quoi l'air de D2 ? Je sais pas, c'est toi qui limites. Oh monsieur ! J'ai un air de bourge. C'est un robot bourge. C'est C3PO tu confonds ? Ah oui, C3PO c'est ça que je voulais te dire. Ah bah refais maintenant que je sais que c'est lui. Peut-être que je... Mais parle, faut que tu dises des trucs. Oui mais je te demande ce qu'il dit, tu me dis pas. Bah j'en sais rien moi ce qu'il dit. Des trucs de bourge. Fais-les, fais-toi vas-y. Il sait même pas un nom de personnage de star. Oh si, Luke Skywalker. Maître Skywalker il dit. Maître Skywalker ? Je pense que c'est une mauvaise idée d'aller par là. Je me trouve actuellement devant Eliane Donan Castle. Qui a abrité le tournage de Emeline Paris. Une petite scène dans la saison 1. Là, gros moment de down. On a la flamme de visiter le Eliane Donan Castle. Et de payer. Et de payer. Parce que Clément a marre de lire les panneaux. C'est vrai. Il a plus envie de s'intéresser à l'Ecosse. Donc c'est dommage car il reste encore 4 jours de voyage. Moi je suis dans le clan des McFlurry. Parce qu'on a visité le château des McLeod hier. Et du coup on a aimé imaginer à quel clan on pourrait appartenir. Et toi ? Moi je suis des McLeod. J'ai pas fait de blague. Moi je respecte trop les clans pour faire des blagues de Mc Donald. Parce que le clan des Mc Donald existe aussi. Et euh... Voilà. Je voulais aussi dire que c'était cool de vlogger. Même si ça gâche un peu les vacances. What ? Bah c'est vrai qu'il faut tout le temps y penser quoi. Enfin ça parasite à fond les vacances quoi. Ah ouais ? Genre moi j'arrête pas de penser à est-ce que je vais réussir à monter ce vlog ? Ah oui parce que t'as pas suffisamment travaillé en amont parce que t'avais un livre à écrire. Ouais. Moi c'est carré hein. Je sais ce que je dois faire quand je dois le faire. Bah je sais c'est ça qui me stresse. C'est que moi j'ai... C'est complètement euh... Oui mais bon moi j'ai un... J'ai une vidéo sponso obligatoire donc euh... Toi euh... Oui ça faisait partie de ton travail en fait. Oui. Toi c'est pris le style. Alors que moi ça ne rapporte rien quoi. Oui. C'est vraiment du travail qui ne rapporte rien. Oui mais après tu chouines parce que t'as pas encore 10 000 abonnés. Ouais. Ouais. Ça je le couperais par exemple. Non. On est actuellement dans la forêt de Glencoe et c'est un endroit où on peut apercevoir des serres. Euh... Et je crois que... Je crois que j'en ai vu hein. Je vais essayer de m'approcher. C'est parti. Ouais, il est là. Il est là. Il est là. Ah. Ah. Alors ça rendait bien. Je sais pas si je vais le garder dans... Je sais pas si je vais le garder dans le vlog. Je suis un faux serre. Je fais des faux tableaux. je les vois tes commentaires en fait arrête de faire ça, arrête je parle avec qui ah je me permets d'interrompre en fait il y a quelques rushs que j'ai oublié de mettre dans mon propre vlog du coup je pensais les mettre ici, ça me parait cool non t'avais qu'à les mettre dans ton vlog c'est chacun son vlog ici s'il te plaît bébé je t'en supplie sinon ils seront perdus à jamais ces rushs et je les adore bon d'accord vas-y mais tu fais la vaisselle merci je fais vite poule d'art ceci est un soul branleur je vous laisse deviner ce qu'il fait c'est poule d'art ou quoi ? c'est poule d'art bienvenue à poule d'art poule d'art mesdames et messieurs cet endroit est également célèbre car c'est ici qu'a été conçu la recette des gâteaux de la mère poule d'art avec énormément de beurre dernier jour du voyage on vient de petit déjeuner pour 5 livres donc c'est plutôt un bon deal en tout cas je suis trop contente du voyage surtout de l'avoir fait avec Babord l'éléphant le youtuber je t'aime bébé je t'aime votre spécialiste de l'électroménager et du multimédia est-ce que tu peux arrêter de commenter avec des jingles de merde c'est insupportable euh... quoi ? arrête de commenter ce que je dis de manière générale non si euh... non si non si non t'es belle quoi ? t'es belle dans ta résilience what the fuck c'était bon ton chocolat chaud ? non je dis c'était bon ton chocolat chaud ? c'était fort en chocolat ? pic de Nestlé c'est fort en chocolat non je vais débuter j'y vais je vais débuter coucou c'est encore moi je viens de me rendre compte en finissant le montage que j'ai pas fait de conclusion pour finir le vlog c'est dommage donc euh... bah voilà je voulais juste vous dire que c'était vraiment non moi je... il y a quelqu'un ? si t'as des questions n'hésite pas à me les poser en commentaire et si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à liker la vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo salut !